Bien sûr. Donc on a un atelier sur l'après-ordonnance et sur la question du travail. Alors au-delà de la question des ordonnances, parce que c'est jamais qu'une continuité de la casse du code du travail intervenue depuis des années, on a eu un gros débat sur l'état des lieux du travail aujourd'hui, notamment avec une nouvelle forme de travail, la question de la précarisation, la question des inégalités femmes-hommes, la question des jeunes, mais aussi de l'ubérisation, la question du travail à distance, du télétravail, et comment tout ça un petit peu, les nouvelles technologies, ça a impacté l'état des lieux qu'on faisait, et puis ça nous obligeait aussi, nous communistes, à aller un peu plus loin dans notre état des lieux du monde du travail actuel. Et puis à partir de ça, on s'est beaucoup questionné sur les propositions qu'on pouvait faire, notamment les propositions sur les droits et pouvoirs, certes des salariés dans l'entreprise, mais surtout de la société aussi. Dans l'entreprise, ce n'était pas un lieu à part, c'était bien un lieu où il y avait des décisions qui se prenaient, qui a impacté tout le monde, et donc il fallait que les pouvoirs publics, que les citoyens puissent en parler de ce qui se passait dans les entreprises. Les grandes propositions fortes sur la question du statut, donc la question du salaire, mais aussi du CDI, la question de comment est-ce qu'on intégrer les salaires des plateformes type Uber dans tout ce monde-là. Il y avait aussi, excuse-moi, j'essaie de me souvenir sur le débat qui est quand même assez riche, après beaucoup de débats sur la convergence des luttes, c'est-à-dire un constat assez difficile quand même, qu'aujourd'hui c'est compliqué de militer dans l'entreprise, c'est de plus en plus compliqué avec les attaques faites entre le fonds du personnel. Donc comment est-ce qu'on est arrivé à reconstruire les luttes, comment est-ce qu'on est arrivé surtout à les faire converger ensemble, donc repartir de la base, c'est-à-dire repartir de ce qui fait sens, c'est quoi le travail, qu'est-ce qui fait souffrir dans le travail, qu'est-ce qu'on veut comme travail, et puis à partir de là, nous construisons des gros rassemblements, avec une implication des communistes dans l'entreprise, un appui sur les lignes syndicales, et puis voilà, en deux minutes, c'est ce que je peux te dire. Super.